Comme la queen herself a fait avec cette dévotion insouvelable, je, aussi, maintenant, solemnly pledge myself. Charles III est le roi régnant du Royaume-Uni et le plus ancien héritier du trôme dans l'histoire de la Grande-Bretagne. Il y a eu de nombreux scandales et drames personnels dans sa vie. Nous vous raconterons tout cela dans cette vidéo. Mick Chaud présente Charles III Comment vit le nouveau roi de Grande-Bretagne et comment il dépense tous ses millions ? Charles Philippe, Arthur George Windsor, est né à Buckingham Palace le 14 novembre 1948. Un an après le magnifique mariage de la princesse Elisabeth et de son époux, Philippe Montbentaine. Le père de Charles n'était pas présent à la naissance et était distrait par une partie de Squatch et, en voyant son fils premier-né, a aimé une phrase amusante comparant son fils à un peu dingue. Les journaux ont déclaré que le nouveau-né ne serait pas roi de Cito et qu'il pourrait avoir 50 ou 60 ans lorsqu'il aurait la chance enfin de monter sur le trône. Ses prévisions s'avèrent même trop optimistes pour le prince. Charles a eu plus tard une sœur, Anne, et des frères, Andrew et Édouard. Un an plus tard, le père du prince est affecté à Malte et Elisabeth suit son mari à l'étranger, ne rendant qu'occasionnellement visite à son fils à Londres. Deux ans plus tard, le grand-père de Charles, le roi Georges VI, meurt et Elisabeth II monte sur le trône. Ainsi, dès l'âge de 3 ans, notre héros est devenu le premier personne dans la hiérarchie de la succession. Il a été couronné duc de Cournouaille, puis prince de Galles, mais la cérémonie officielle a eu lieu bien des années plus tard. Charles a grandi dans la sensibilité et était proche de sa grand-mère maternelle, la reine-mère, qui a encouragé son amour de la nature et des arts. Et Winston Churchill, l'observant à l'âge de 3 ans, a fait remarquer. Il est trop jeune pour penser autant. Le garçon a étudié le piano, la trompette et la violoncelle, bien qu'ils se décrivent comme désespérés en musique. Ce pourquoi il était vraiment désespéré, c'était la voile, adorée de son père. Charles se rappelle avoir été constamment grandé par ses parents. En général, les relations de Charles avec son père étaient difficiles. Philippe est souvent cruel dans l'éducation de son fils. Et ses réprimantes et critiques poussent le prince aux larmes, assez souvent. Il n'y avait pas non plus de lien affectif fort avec sa mère. Selon Charles, elle n'était pas indifférente, plutôt distante. En même temps, le prince écoutait avec intérêt les conversations des adultes. Au château de Balmoral, en Écosse, il l'a fait par le biais d'une prise dans la salle de bain, grâce à l'architecture ancienne du bâtiment. Entre l'âge de 5 et 8 ans, le prince a été éduqué à la maison par sa gouvernante. Avant de devenir le premier héritier du trône, a fréquenté Hill House, une école d'élite de Londres. La lecture et l'écriture étaient faciles pour lui, mais les mathématiques étaient plus difficiles. Son père a rapidement placé Charles dans un pensionnat de Tchim, qu'il a lui-même fréquenté. Mais le jeune héritier est beaucoup plus fragile et a le mal du pays, pleurant souvent furtivement et devenant la cible favorite de ses camarades de classe. Ils se sont moqués de ses oreilles décollées et l'ont appelé Dumbo, comme l'éléphant du célèbre dessin animé aux grandes oreilles. En outre, le garçon était souvent malade et pour avoir enfreint le règlement de l'école, il subissait les flagellations habituelles à l'époque. Par la suite, son père a envoyé Charles dans un autre établissement qu'il avait déjà fréquenté, la Gordonstoun School en Écosse, réputée pour la rigueur de son enseignement. Dès le premier jour, le prince a été l'objet parfait des brimades de ses pères. Et les brimades de Gordonstoun étaient presque légalisées et très cruelles à l'époque. Charles a enduré tout cela avec résilience et n'a jamais riposté, n'organisant qu'occasionnellement des farces. Par exemple, à 14 ans, il s'est rendu dans un pub voisin où il a commandé un brandy à la cerise. Mais malheureusement, dans l'établissement était assis le journaliste. Un scandale a éclaté et le garde du corps du prince a perdu son emploi pour ne pas avoir surveillé son pupille. Charles s'est brièvement retiré de Gordonstoun en 1966, lorsqu'il a passé deux semestres en Australie. Il décrira plus tard cette période comme la partie la plus agréable de son éducation. C'est également la première fois que le prince participait à des dizaines d'événements officiels en tant que personnalité indépendante. De retour en Écosse, notre héros est nommé directeur de sa classe de diplômé et, obtenant une note moyenne, il s'inscrit au Trinity College de l'Université de Cambridge. Il y étudie l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire. Il joue du violoncelle dans l'orchestre des étudiants. L'année précédant l'obtention de son diplôme à Cambridge, en 1969, le prince a passé un semestre à l'université d'Aberstwiz au Pays de Galles et a commencé à prendre des cours de gallois avec le nationalisme Teddy Muleward avant d'accepter officiellement le titre de prince de Galles. Après la cérémonie, l'héritier de la couronne est devenu actif dans la vie publique en Angleterre. Il est nommé commandant en chef du Royal Welsh Régiment et l'année suivante, il assiste à une réunion du cabinet britannique. En 1970, Charles a obtenu son diplôme de Bachelor of Arts et cinq ans plus tard, dans la tradition de l'Université de Cambridge, il a été ordonné Master of Arts. D'ailleurs, le prince s'est révélé être un écrivain habile au fil des ans. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la peinture, l'architecture, l'horticulture et l'écologie. Il s'est également essayé à la scénarisation de quelques documentaires obscurs. En 1971, le jeune homme a suivi un cours de formation et a été officiellement enrôlé dans l'armée de l'ère britannique en tant que pilote d'hélicoptère et de chasse. Il est ensuite passé volontairement dans la marine, à laquelle il a donné quelques années de plus de sa vie. L'hérité royale, d'ailleurs, a cessé de voler en 1994 lorsqu'il a écrasé un avion de tourisme dans les Hébrides, au large de l'Écosse. Dans les années 70, Charles siège à plusieurs reprises à la Chambre des Lords et brigue le poste de gouverneur général d'Australie. Cependant, en raison de la crise constitutionnelle sur le continent, il a refusé la nomination. En tant que représentant de la monarchie britannique, il reçoit aussi fréquemment des ambassadeurs étrangers et visite des pays étrangers. Lors d'une de ses visites aux États-Unis, en 1971, un incident amusant s'est produit. Le président Nixon a essayé de mettre Charles en contact avec sa fille Tricia. Il s'arrange pour que la jeune fille soit assise à côté du prince britannique, ce qui agace et amuse Charles à la fois. Notre héros était un homme à femme dans sa jeunesse. On dit qu'il a eu une liaison d'étudiant avec Lucia Soncruz, film de l'ambassadeur de Chili, et c'est elle qui a présenté notre héros à Camilla Chan lors d'une fête quelques années plus tard. Charles, confiant que sa partenaire de vie, choisira toujours la famille. Heureux de se plonger dans une autre liaison non contraignante. Mais de façon inattendue, il est tombé amoureux. Les jeunes essayaient de se voir dès qu'ils en avaient l'occasion. Mais il s'appelait aussi régulièrement et pouvait parler au téléphone pendant des heures. Mais le rôle d'épouse n'était pas pour Camilla, car la future reine devait être des naissances aristocratiques et chastes, ce qu'elle n'était pas. Elisabeth II désapprouve le choix de son fils, qui part bientôt servir dans les Antilles. Tandis qu'il est clairement établi que Camilla n'est pas de taille pour l'héritier royal. En 1973, elle a épousé Andrew Parker Bowles et a donné naissance à deux enfants. Charles voulait épouser sa cousine au troisième degré, Amanda Natsbourg, mais celle-ci se retrouvait dans la famille royale après que des républicains ont assassiné son grand-père, le comte de Mountbatten. Le prince sortait également avec Lady Jane Wellesley, fille du duc de Wellington. Les rumeurs de leur fiançaille imminente couraient dans la presse depuis de nombreux mois. Mais il s'est avéré que les jeunes gens étaient discrètement séparés. La jeune fille n'apprécie pas l'attention qu'il aurait porté et n'est pas prête à se conformer aux règles archaïques de la dynastie royale. Outre l'écriture, notre héros aimait les tours de passe-passe et a même été accepté dans le cercle de magique en 1975 après avoir réussi l'examen. Exécuté à un tour avec une tasse et une balle, il convient toutefois de noter que cet examen était une formalité, le certificat d'adhésion ayant été signé avant même l'audition. Après son retour du service militaire à Londres, Charles a commencé une vie de philanthropique. Il a fondé le Prince Trust et 16 autres organisations œuvrant pour la préservation de l'environnement et l'amélioration de l'environnement urbain. Et il est le parrain de centaines d'organisations différentes à vocation sociale. Il soutient par exemple divers projets libéraux visant à reconnaître les droits des minorités sexuelles et des petites nations. Toutefois, Charles a été accusé à plusieurs reprises de faire bénéficier les riches étrangers davantage et de traitements préférentiels tels que des titres de chevaliers. Il n'a pas non plus évité de s'associer à des donateurs douteux. Par exemple, près de 2 millions de dollars ont été versés à sa fondation par les demi-frères d'Oussama Ben Laden. En 1980, le prince a écrit un livre pour enfants intitulé The Old Man of Luchanga basé sur les histoires qu'il racontait à ses jeunes frères, les princes Andrew et Édouard. Plus tard, un court-métrage d'animation narré par le roi a été tiré du livre, suivi d'une production musicale et même d'un ballet. Pendant ce temps, la famille insiste pour que Charles s'installe et choisisse une épouse. La liste des candidates était si courte que le prince a même plaisanté. Dois-je changer d'orientation ? Quoi qu'il en soit, il a offert sa main et avec un peu de chance son cœur à l'écossaise Anne Wallace, mais elle a dit non. Ça n'a pas marché non plus avec la princesse Caroline de Monaco. Le prince est sorti avec Sarah Spencer pendant un certain temps, mais cette relation a également pris fin. Puis sa jeune sœur Diana est apparue à l'horizon. Elle était la femme parfaite ! Pour la famille Royale, le 6 février 1981, Charles la demande en mariage. Il n'était pas amoureux de sa promise. Charles n'a même pas essayé de le cacher. Et lorsqu'un journaliste lui a posé discrètement la question, il a répondu vaguement « Peu importe ce que le mot amoureux signifie, mais Diana a répondu « Bien sûr que je suis amoureuse ! » Alors qu'il ne s'était rencontré que 13 fois avant le mariage, qui a eu lieu le 29 juillet dans la cathédrale de Saint-Paul. Pendant les premières années, le couple a réussi à maintenir l'apparence d'une famille heureuse. Leur fils, William, est né en 1981 et Harry en 1984. Diana a déclaré dans des interviews que pendant sa deuxième grossesse, sa relation avec son mari s'était considérablement réchauffée et que tout semblait aller pour le mieux. Mais le prince Charles a continué à rencontrer Camilla et au début des années 90, la liaison extra-conjugale a été annoncée par tous les journaux. En représailles, Diana a elle aussi commencé à sortir avec d'autres hommes. En 1993, l'un des scandales les plus retentissants et les plus sales associés au nom du futur roi et de la future reine consort a éclaté. Une transcription d'une conversation très intime entre Charles et Camilla est apparue dans les médias. L'élite politique, normalement fidèle au futur roi, était complètement choquée et certains remettent ouvertement en question l'aptitude du prince à gouverner. Beaucoup doutent même que la réputation de la famille royale soit un jour rétablie. Charles et Diana vivaient déjà séparés à l'époque. Comme la presse l'a également découvert et le mariage a pris fin en 1996 avec un divorce et un accord de confidentialité. Camilla avait divorcé de son mari un an plus tôt et le prince Charles avait voulu obtenir la permission de sa mère pour épouser les adultinés. Mais l'accident qui avait coûté la vie à Diana l'avait obligé à repousser l'échéance. Madame Parker Balls était largement détestée comme étant l'une des destructrices de la famille et responsable de la mort tragique de Lady Di. Charles, quant à lui, aurait pris l'initiative d'organiser des funéraires royales pour Diana et se serait disputée avec sa mère à ce sujet. Lorsque la vague de négativité entourant Camilla et sa liaison avec Charles s'est calmé, ils se sont finalement mariés en 2005. Pour la première fois dans l'histoire de la couronne britannique, l'union n'a pas été consacrée à l'église et la cérémonie civile n'a pas été suivie par la reine. L'éponge du prince a repris les titres de son mari mais a choisi d'abandonner le titre de princesse de Galles, comme Diana était appelée. Pour un autre, celui de duchesse de Cornouaille. En 2012, Elisabeth II a conféré à son fils le plus haut grade honorifique de toutes les forces armées britanniques, amiral de la marine, maréchal de Caen et maréchal de l'armée de l'air. Et puis le travail du prince pour conserver la forêt tropicale a attiré l'attention sur le changement climatique a été célébré d'une manière très originale. Une espèce de grenouille arboricole équatorienne récemment découverte et menacée d'extinction porte même son nom. Pendant ce temps libre, l'héritier du trône aime jouer au polo, pêcher et peindre des aquarelles. L'une de ses œuvres figure sur une étiquette de whisky écossais. Une aquarelle de Castelmay a été peinte par Charles. Il est également l'auteur de différentes lithographies. D'autres dessins sont vendus aux enchères et les recettes sont reversées à diverses organisations caritatives. Un autre des passe-temps du prince est le jardinage. À l'âge de 33 ans, il a déclaré avec ambition son intention de développer l'agriculture dans le pays et a effectivement fait beaucoup dans le domaine de la production et de la promotion des produits biologiques. Il a commencé à cultiver personnellement des parterres de légumes les plus courants sur son domaine de Gloucester. Et très vite, le domaine a été connu sous le nom de ferme royale. Par ailleurs, beaucoup notent que les mains de Charles sont effectivement des mains de fermiers. Même Elisabeth II a dit que son fils aîné avait des mains larges mais belles, avec de longs doigts, pas du tout comme les siennes ou celles de son père. Au fil du temps, le hobby du prince s'est transformé en une véritable exploitation agricole avec des mini-hôtels et des jardins biologiques ont fait leur apparition dans les écoles anglaises. L'amour de Charles pour le jardinage le conduit parfois à paraître aux yeux de beaucoup comme ridicule. Par exemple, il parle aux plantes et admet qu'elles lui répondent, de même qu'il secoue les branches de chaque arbre qu'il plante. Autre bizarrerie, il n'aime pas les pyjamas et déteste les systèmes de chauffage central. Selon lui, cela lui donne l'impression d'être étouffé. Charles est également un grand fan des livres de Harry Potter et de la série Dr. Wu. Au cours de l'été 2013, il a même visité avec sa femme le studio où est tourné son projet télévisé préféré et a discuté avec les interprètes des rôles principaux. Il a été invité à jouer un épisode, mais il a refusé. Cependant, Charles est apparu à la télévision. Il a lu des livres pour enfants, il a joué dans le feuilleton Coronation Street en 2000 en l'honneur du 40e anniversaire de la série et a présenté les prévisions météorologiques pour la BBC. Il est également très ami avec le célèbre acteur et auteur britannique Stephen Fry et à la fin des années 90, il a participé à un sketch comique lors d'un concert à son honneur. Charles a joué le rôle d'un serveur. Il a également surpris les téléspectateurs en faisant une apparition dans une émission de télé-réalité sur les aristocrates. En novembre 2013, Charles a atteint son 65e anniversaire et a commencé à recevoir une pension d'État de 110 livres par semaine. Mais Buckingham Palace a immédiatement annoncé que cet argent s'aurait envoyé à diverses organisations caritatives car il bénéficie déjà de l'aide sociale de l'État. Les proches de la cour ont noté le penchant de Charles à exprimer ses opinions même si cela viole la neutralité de la famille royale. En 2015, cela a provoqué un tollé dans la presse lorsque des notes ont été publiées rédigées par Charles à l'intention des ministres du gouvernement. ont montré qu'ils faisaient du lobbying sur des sujets allant de la guerre en Irak ou encore la teneur des nutriments des repas scolaires. Notre héros a également fait pression sur le gouvernement pour obtenir l'autorisation d'abattre des blaireaux à plus grande échelle et est passé pour une illettrée et un cruel aux yeux des défenseurs des animaux. L'occasion suivante de mentionner son nom dans les titres très médiatisés est survenue en 2019 lorsque certains Australiens a prétendu être le fils de Charles et de Camilla. Il a déclaré à la presse qu'il était né dans le comté de Hampshire en 1966 à la suite d'une lésion extra-conjugale et qu'il avait ensuite été donné en adoption à un couple local qui travaillait pour la famille royale. Selon lui, ses grands-parents ont dit à plusieurs reprises qu'il était l'enfant de Charles et Camilla. Cependant, l'histoire n'a pas abouti. Charles, comme prévu, n'a pas répondu à une demande de test ADN. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II meurt et Charles, 73 ans, monte sur le trône britannique. Il aurait pu choisir n'importe lequel de ses quatre noms pour le trône, mais il a choisi de rester Charles III. Le monde fut étonné que Charles III changea l'hymne d'Angleterre de même qu'il demanda de changer les billets et les pièces à l'effigie de lui-même plutôt qu'à celle de sa mère. En tant que prince, la fortune de Charles était estimée à 100 millions de dollars. Mais aujourd'hui, sa valeur nette est passée à 600 millions de dollars. Selon les experts, la reine possédait des propriétés privées, notamment le château de Balmoral en Écosse et le manoir de Sandringham en Angleterre et a investi des millions de dollars sur des comptes offshore. En tant que roi, Charles possède désormais des biens immobiliers, des bijoux et des œuvres d'art d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Cependant, il n'est pas propriétaire car elles sont liées aux titres et ne peuvent être vendues. Sous la gestion de Charles se trouve désormais le duché de Lancaster qui possède de nombreux monuments architecturaux et tire profit des terres agricoles, de la location des biens immobiliers historiques et des investissements financiers. Le comté rapporte un revenu annuel combiné de 30 millions de dollars. Un autre ensemble de biens immobiliers qui a été mis sous administration est le Crow Estate. L'ensemble de ses terres et domaines dans divers pays est évalué à 25 milliards de dollars et rapporte au monarque environ 20 millions de dollars par an. Le roi ne reçoit que 25% des bénéfices pour payer les dépenses de sa famille tels que les voyages, l'entretien ménagé et d'autres dépenses. Et ces dépenses peuvent être très importantes étant donné que Charles aimait la vie fastueuse dans les années 2000. On dit qu'il a eu jusqu'à 50 employés lors de ses voyages à l'étranger et jusqu'à 85 dans son pays. Peut-être que ses habitudes ont changé maintenant. Surtout que la famille royale cherche à réduire les coûts. La redondance ne concerne pas les vêtements de Charles. Il est défenseur de la mode durable et porte des objets depuis des décennies. Le seul problème pour lui est que, en vieillissant, il ne peut pas toujours entrer dans son ancien manteau ou sa vieille veste. En même temps, les experts de la mode n'ont cessé de faire des remarques sur le style de notre héros. Il a lui-même plaisanté en disant qu'il se situe entre un créateur de tendance et le pire exemple de garde-robe masculine. Son meilleur moment arrive environ tous les 25 ans. Le monarque britannique réside traditionnellement à Buckingham Palace, mais celui-ci est actuellement en rénovation jusqu'en 2027. Il est probable que Charles et Camilla restent ici dans leur résidence londonienne Crown's House. En général, le nouveau roi n'aime pas le palais de Buckingham et propose de le rendre plus ouvert au public, d'y organiser des banquets d'État et d'autres événements officiels, mais de vivre dans d'autres palais plus confortables. Il est peu probable que Charles abandonne sa résidence de campagne à Rue Manor. Notre héros y vit depuis plus de 40 ans, réussissant à rénover la maison et bien sûr à construire une ferme biologique sur le terrain. Toutefois, il est possible que le roi doive payer pour que son propre fils puisse utiliser la propriété, puisqu'il s'agit désormais de la terre du prince William. Le troisième domaine de Charles, Birkhal, il l'a hérité de sa grand-mère. Après leur mariage en 2005, Camilla et lui ont passé leur lune de miel ici. Le futur monarque a également hérité du château de May, en Écosse, de sa reine-mère après sa mort. Fin juillet et début août, Charles et son épouse s'y rendent pour quelques jours de vacances, tandis que le reste de l'année de May à septembre, le château est ouvert aux touristes. Charles préfère les voitures de fabrication britannique. Il a reçu une Aston Martin DB6 volante de la série 2 comme cadeau de sa mère pour son 21e anniversaire et l'a fait modifier pour en faire une voiture écologique. Désormais, le moteur de la voiture est alimenté par un biocarburant à base de fromage et de vin. Notre héros a reçu son deuxième Aston Martin Vintage volante des mains de l'émir de Bahreïn. Mais Charles lui-même a offert à sa première femme une Ford Escort compacte et pratique. C'est la voiture que Diana utilisait pour assister aux matchs de polo dans lesquels son fiancé était impliqué. Il existe une opinion selon laquelle le roi Charles III devrait quitter le trône et le céder à William. qu'en pensez-vous ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada